L'homme, on peut le dire, l'homme pour qui, bref, a tout changé. Parce que c'est vrai que ça a tout changé dans votre vie, ce succès sur Canal+. Ouais, c'est les gars de bref, c'est les gars de bref. C'est un gimmick que vous utilisez assez souvent dans votre spectacle, votre one-man-show. Ça vous a même permis de faire un deuxième one-man-show que certains pensent être le premier. Parce que le premier, vous en amusez vous-même sur scène au tout début, le premier est passé un peu inaperçu. C'est ça. Pourquoi il est passé inaperçu ? Quand on commence le métier, vous savez, on arrive à Paris. Je sortais du cours Simon, j'avais envie d'écrire des blagues, de commencer le stand-up. J'ai commencé à construire ce spectacle avec Christine Juhl, ma première metteur en scène. Ça s'appelait la bande-annonce de ma vie. Je jouais dans un théâtre qui s'appelait La Providence, qui était plus une cave qu'un théâtre. Et puis à un moment donné, on passe de salle en salle. On arrive au Galabru, puis on se rend compte qu'une salle de 50 personnes, 100 personnes, c'est très difficile à remplir. J'arrivais à des 10-12 et je ne les connaissais pas. C'était plutôt intéressant. 10-12 personnes. Mais non, mais c'est un vrai succès quand on commence. 10-12, c'est génial. On ne se rend pas compte. Vous avez connu ça, vous aussi ? Bien sûr. J'ai lu une anecdote sur vous, passant en première partie de Janelle, c'est ça ? Oui, c'était à Bruxelles. Il voulait faire un test, il voulait tester des nouvelles vannes. Et donc il était venu et c'était tellement difficile, personne ne m'écoutait, qu'il est venu après deux vannes. Et une fois qu'il prend le micro, tout le monde l'écoute. J'aurais envie de dire, vous ne savez pas si ça va être plus marrant que ce que moi je racontais, mais je l'écoutais. Et sinon, le 14 personnes, j'ai connu et il y avait deux qui discutaient comme ça. Et à un moment, je me dis, on n'est pas beaucoup dans une salle de sang, on vous entend. Et puis le gars me dit, oui, mais il ne parle pas français. Et je dis, ce n'est pas possible, donc je lui traduisais mon spectacle pendant que je jouais. Et donc j'ai pris le pli de faire à moitié en anglais ce soir-là. Et ça a renouvelé le truc et on a bien ri à 14. Mais alors vous, vous êtes carrément allé jouer à New York alors ? Oui, oui, j'avais envie. Mais c'est vrai qu'il y a de ça quand même dans ce que vous faites aujourd'hui à l'Européen. On voit bien que c'est à l'américaine avec le micro et très décontracté. Il n'y a pas une mise en scène très... Il n'y a rien à mettre en scène dans ce spectacle ? Non, je fais ma mise en scène tout seul. Mais je travaille avec un homme qui s'appelle Papy, qui a beaucoup de contacts. C'était le premier à mettre en scène de Jamel d'ailleurs. Oui, et qui vient évidemment de Trappes. De Trappes, oui, qui est très intelligente. Souvent cité par de nombreux humoristes qui ont eu du succès depuis. Mais c'est vrai qu'à part la scène finale, autrement c'est très très décontracté. La bouteille d'eau sur le côté. À l'américaine, c'est ce que vous aviez envie de faire. C'est plus de la discussion. J'avais vraiment envie de partager des histoires. Surtout partager des moments marrants, des moments très personnels aussi. À partir de sujets graves ? À partir de sujets... Oui, enfin, la vie quoi. Je pense que la vie n'est pas tout le temps marrante. Mais je pense qu'il y a ce réflexe que j'ai de dire « Oh, c'est chiant, c'est de la merde. » « Oh, allez, il faut rire. » Alors, entre le premier et le deuxième spectacle, on va y venir, il y a eu bref. Mais juste un endroit que je ne connais pas parmi les scènes parisiennes que vous avez pu faire. Vous êtes passé au Bordel Club. Qu'est-ce que c'est que le Bordel Club ? C'est près de Montmartre, près de Pigalle. J'ignore encore des... C'est au Montmartre-Galabrui. C'est une scène qu'on a créée avec tous nos potes, Cairone, tous les potes de bref, Navo. Ça existe encore, d'ailleurs. C'est tous les lundis soirs. Et c'est là-bas, c'est une sorte de laboratoire où les gens viennent, c'est au chapeau. C'est-à-dire que les gens ne payent pas, ils payent à la sortie, ils donnent ce qu'ils veulent. Généralement un ticket de métro aussi, des fois. Vous avez, à l'instant, cité Cairone. Il faut signaler que vous avez évidemment un point commun avec lui sur vos origines iraniennes. Vous êtes né à Reims, vous venez de Reims, mais c'est votre papa qui avait des origines iraniennes. Papa qui vous rendait hommage d'ailleurs énormément dans le spectacle. C'est d'ailleurs très émouvant. Qu'est-ce que vous avez encore d'Iranien aujourd'hui, à part peut-être évidemment le nom et le prénom ? La bouffe. Je cuisine vachement. On parlait de binationalité de manière simple. C'est ça, en fait. C'est d'être en France, c'est d'avoir de rentrer chez toi. Tu vois que quand on est en famille, on danse ensemble, on discute, on communique. La grand-mère passait dix mois par an à la maison. J'avais eu mes voisins qui disaient, mais elle squatte pendant dix mois ta grand-mère. Et après New York, vous allez jouer votre spectacle à Téhéran ou pas ? C'est pas prévu. Pas encore prévu. Vous parlez farci ? Oui. Donc vous pourriez ? Ah oui, je pourrais, ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Faire votre stand-up à Téhéran. Toujours est-il qu'entre le premier spectacle et le deuxième qui se joue actuellement à l'Européen, il y a eu ça. Bref, lui, c'est demain. Tous les trucs que j'ai à faire, je les remets à demain. Depuis deux ans, je dois résilier l'abonnement Internet de mon ancien appartement. Je le remets à demain. Pareil pour le Tupperware rempli de moisis sur ma table de nuit. Ça fait deux mois que je le remets à demain. Je suis comme ça. Je remets toi demain. J'ai 284 emails non lus. Un jour, j'ai décidé de les trier. J'ai répondu à quatre emails et j'en ai mis 280 dans un dossier à répondre. Ça fait trois mois que je pisse dans le noir parce que j'ai pas changé d'ampoule. Quand je veux me désabonner d'un truc, s'il y a plus de deux étapes, appuyez sur trois. Je reste abonné. Je dois jeter les piles que j'ai pas jetées à la poubelle parce qu'on m'a dit de pas les jeter à la poubelle. Je dois résilier ma carte de cinéma parce que j'y vais plus depuis des mois. Et quand je vais au cinéma, je retrouve plus ma carte. Je range chez moi que quand quelqu'un doit venir. En vérité, je déplace le bordel. Je dois faire quelque chose de mes centimes. J'ai acheté un disque dur pour sauvegarder mes données au cas où. J'ai jamais fait de sauvegarde dessus. J'ai perdu mes données. Je me suis dit que j'étais trop con. C'était il y a un an. J'ai toujours pas fait de sauvegarde. J'ai commencé 12 livres, j'en ai fini aucun. J'ai le droit aux allocations. J'ai mis mon nom, mon prénom. Après, il fallait mettre ses revenus de l'année dernière. J'ai pas d'allocation. J'ai acheté un cadre pour mettre une photo de mes parents dedans. Je l'ai jamais fait. Ça fait six mois que j'ai la photo d'une petite fille que je connais pas sur ma table de nuit. Je l'ai appelé Alice. Et lui, c'est Rookie. On a vu le résultat. Ça fait énormément rire sur ce plateau. Bref. Il y en a eu 80, 82. 82, oui. 82. Il y a même eu un DVD de l'intérêt de bref. Mais ça a changé totalement votre vie. Alors qu'au départ, vous arriviez à Canal pour être auteur, en fait, pour écrire pour les autres ? Non, non, même pas, même pas. J'étais chez moi, vraiment. Non, mais vraiment, j'étais chez moi. Alors, c'est votre producteur. Qu'est-ce qui a été le déclic ? Je voulais faire ce court-métrage. J'écrivais mon nouveau spectacle avec Navo à l'époque. On était chez moi. Et puis, il y a eu cette idée qui sort. Il me dit, il faut qu'on fasse ça. Et je lui ai dit, ok, c'est un court-métrage. À la base, c'était vraiment simplement un court-métrage. Donc, j'ai appelé mes potes. Et puis, Harry produisait une série pour Canal. Harry Tordman, oui. Il est arrivé à Canal. Il a présenté sa série. Ils ont dit, c'est cool. Et puis, sinon, j'ai fait ça. Ils ont fait, ok, ok. Vous pouvez le montrer à personne d'autre ? Du coup, on a... C'est Crystal Graillot. Crystal Graillot. Après, Ariel Saracot, tout de suite, qui a enchaîné la direction des programmes. Et il a fallu tout enregistrer d'un coup, alors ? Oui, on a fait. On est passé par 40 épisodes, 40 premiers épisodes, et ensuite, 40 après. Alors, ce qui est amusant, c'est que dans Bref, et même un peu sur scène, d'ailleurs, on a l'impression que... Parce que là, le côté branleur, au fond, on y revient. Finalement, c'est le mec qui ne fait pas grand-chose. Ou même, d'ailleurs, dans la série que vous continuez à coécrire aujourd'hui, je pense, sur... Bloqué. Plus, bloqué, où on voit Aurel San. Il y a encore un côté glandor, un côté branleur de mecs sur le canapé qui discutent. C'est-à-dire, il y a eu une parodie excellente au César, avec Florence Foresti et Vanessa Paradis. C'était une parodie de Bloqué qu'elles ont faite. On ne l'a pas forcément tout de suite compris, mais moi, je n'y réalisais qu'après. C'était Bloqué au féminin qu'elles avaient fait, Foresti et Vanessa Paradis. Il y a un petit côté comme ça, voilà, le mec qui ne fout rien. Et apparemment, vous êtes tout le contraire, en fait. Vous êtes un mec qui bossait beaucoup. J'ai passé, en fait, j'ai passé beaucoup de temps chez moi à m'emmerder aussi. Ah, quand même, hein ? Oui, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'est... Et puis, pour moi, l'ennui, c'est vraiment le... C'est un peu le fournisseur officiel de l'imagination, pour moi. C'est vraiment, c'est ça qui me permet de créer des histoires, inventer des choses. Et parler de l'ennui, ça, je sais faire. Et observer beaucoup aussi. Et écouter. Oui, je veux, oui. Parce que les tics verbaux, ça, c'est quand même aussi très, très drôle dans le spectacle. Ah, oui, oui. Vous savez très bien relever tous les tics verbaux que vous entendez. Par exemple, vous pouvez me donner un exemple ? Quand on raconte une anecdote, généralement, s'il y a un mec qui a crié pendant l'anecdote, les gens l'imitent, mais en chuchotant. Genre, putain, on était à la soirée, le voisin a débarqué, il était là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oui, oui, oui. Moi, je dois dire, ça fonctionne très, très bien. Allez, à la seule amie, il y a de moi. Mais oui, ça fonctionne très bien. D'abord, il y a votre immense capital sympathie, votre gueule. La vie est injuste, il y a des gens qu'on aime bien, spontanément, et vous en êtes de cela. Votre voix aussi. Moi, je n'avais jamais remarqué, en bref, combien votre voix porte. Vous devriez faire de la radio. Vous avez une présence scénique assez incroyable. Vous avez, il a raison, Laurent, digéré tous les codes du stand-up américain. J'imagine que vous les avez tous vus, que c'est vos références. Oui, oui, très grand fan de Louis Siquet. Très, très grand fan. Vous avez vu Eddie Murphy aussi dans les écoles-là ? Oui, oui, bien, oui, clairement. Qui était le précurseur à ces dingues aussi. Et ça, vous le faites et vous le faites très bien. Ça fonctionne. Moi, je l'ai dit au début, je trouve que tout un passage sur la mort de votre père et comment vous faites votre deuil en public, votre thérapie en public, c'est extrêmement drôle. À ce moment-là, il y a quand même aussi un passage intéressant. C'est qu'il y a une part de vengeance aussi. Je ne sais pas s'ils ont vraiment existé, ces gens dont... Ah, oui, si, si. Que vous montrez du doigt, parce que, justement, ils ne sont pas allés voir votre papa pendant qu'il était à l'hôpital. Parce qu'on peut le raconter, il a été, hélas, à l'hôpital pendant trois mois. Oui, oui, oui. D'ailleurs, c'était si beau mois. C'était important de les vivre ces mois-là. Alors, et pendant ces six mois-là, eux, alors qu'ils venaient boire des coups, les petits fours et de champagne, comme vous dites, à la maison régulièrement, deux sont vivants. Une fois qu'il est à l'hôpital, ils ne viennent jamais. Vous les retrouvez seulement à l'enterrement. Et puis, est-ce que ce n'est pas très humain, au fond ? Est-ce qu'on n'a pas tous été, à un moment, dans cette situation-là, où... Ne pas aller voir quelqu'un à l'hôpital ? Ne pas aller voir quelqu'un à l'hôpital, ou fuir... Mais ça, chacun gère comme il peut. En fait, encore une fois, ça, chacun gère sa peur de la mort comme il peut, je le dis dans le spectacle. Oui, c'est ce que vous dites, c'est ça, je serais intelligent. Je serais incapable de juger ça. C'est juste les fausses excuses. J'ai un cousin en Iran que j'embrasse, qui m'a dit, je ne peux pas venir, ça me mine complètement. Et il a appelé mon père tous les jours. Et ce n'est pas une question de venir, d'être là, c'est une question de soutien. C'est juste ça qui est important, en fait. Oui, alors que ceux-là, eux, ils ont dit... On a voulu garder un bon souvenir. Yann Wax, ou encore Léa. J'ai juste un petit bémol, sinon je s'en somme, c'est pour revenir sur mon bémol initial. Le fameux bémol de Léa Salamé, c'est le moment. C'est que c'est très esprit canal, effectivement, avec ce que ça a de brillant, de cool, de réactif et de générationnel. Et en même temps, quand on apprend à vous connaître, qu'on lit les choses sur vous, etc., on reste un petit peu sur sa fin. C'est-à-dire qu'on se demande pourquoi vous n'allez pas plus loin. Pourquoi est-ce que finalement... Est-ce que ça ne vous intéresse pas de parler de vos origines, de parler de l'Iran, de parler de la situation politique, d'être dans un humour plus sociétal ? Est-ce que vous voulez rester vraiment sur l'histoire du trentenaire, de ces bobos à la tête, de ces bobos à la bite, de ces bobos à la mort ? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller un peu plus loin ? Aller dans un sujet que je ne maîtrise pas... L'humour politique, ça ne vous intéresse pas ? J'ai des amis qui le font avec énormément de talent et je préfère aller les voir en spectacle. Et est-ce que ce n'est pas un peu le tort de l'humour canal et de cet esprit-là ? Qui est que c'est un humour ultra instantané, ultra produit, très dans l'immédiat. Et au fond, le risque, c'est de ne pas savoir raconter une histoire. Alors, est-ce que vous pouvez reformuler la question ? Parce que je n'ai pas compris, malheureusement. Bienvenue au club. Ah, disons, pour une fois, en général. C'était quoi ? Pour ma plat, mais pas... En bref, je racontais des histoires. C'était des histoires. C'est une série de 82 épisodes qui se suit, avec des arcs narratifs dans tous les sens. Quand vous parlez d'esprit canal, je n'arrive pas à cerner. Pour moi, la canale, pour moi, ça a été la liberté totale. Et le canal d'aujourd'hui, vous le trouvez comment ? J'allais vous poser la question, c'est quand vous dites esprit canal, c'est esprit feu canal. Oui, c'est ça. Bien sûr, c'est ce que j'ai commencé. Je vous souviens bien clair. Quand vous dites feu, esprit canal, moi j'ai grandi dans cet esprit-là. Non, pas esprit canal, esprit feu canal. Non, parce que comme on est précis sur les mots. C'est-à-dire que je lui ai la question. La famille française, c'est ça. Fait de gaffe, faites de gaffe. Non, mais moi, j'ai été bercé par ça. J'ai été bercé par... Parce que le canal qui n'existe plus. Pour moi, le petit journal... Mais il y a encore avec le bloqué quand même. Le petit journal, c'est très audacieux quand même. Ah oui, c'est le petit feu, le journal. C'est amené de la géopolitique, amené de l'ironie, décompliqué les médias. Yann Barthès. Mais moi, c'est le seul JT que je regarde. C'est la seule émission que je regarde. Je regarde ça quand je rentre chez moi. C'est le truc, je fais OK, cool. J'ai raté deux petits journaux. Je l'appelle ça. Deux petits journaux et je regarde ça jusqu'à 2h du matin et je kiffe. Moi, j'ai une super série sur un type très riche qui rachète un média et qui a fait n'importe quoi. Et je dis, oh oui, j'attends le retour. On quitte canal, on revient sur scène avec le spectacle Punition. Yann Wax. Alors, moi, j'encourage les gens à aller le voir parce que je vous trouve d'abord très intelligents, très spirituels, très vifs. Et sur scène, c'est vrai que vous avez une présence. Merci, c'est gentil. C'est la vérité. Je ne vais pas recommencer ce que j'ai dit tout à l'heure. Les skates sur la masturbation, etc. C'est vrai que ce que je vous reprocherais, effectivement, c'est qu'on vit dans une époque... Vous parliez de Louis Siquet tout à l'heure. Il y a deux choses que Louis Siquet fait très bien et que vous ne faites pas. C'est un peu la différence entre Louis Siquet et le Canada Dry, si vous voulez. C'est que d'abord, lui, il est vraiment subversif sur des sujets épineux. Ce sont des années 80, c'est ce que je veux dire. Non, non, non. Le trêve de plaisanterie, c'est que lui, il s'attaque vraiment à des sujets extrêmement pointus, graves, parce que les Américains font très bien. La pédophilie, l'antisémitisme, le racisme. Il le fait d'une manière qui, à chaque fois, nous choque provisoirement. Et en fait, il réinstalle l'humour à un stade supérieur. Et à partir de cette jauge, on peut, nous, Français, se repermettre ce que lui s'était permis 15 jours plus tôt. En fait, on se tire la bourre avec les Américains. Et c'est vrai que, attendez, quand vous dites, vous faites un sketch sur la mort de votre père, qui est très beau, et sur les gens qui se planquent pour ne pas aller le visiter, pour avoir un bon souvenir, ce que je trouve dommage, par exemple, c'est que vous disiez, dans le spectacle, mais je comprends, chacun fait comme il peut. Mais c'est ça qui, de temps en temps, abîme votre spectacle. Que vous réinjectiez ces bons sentiments, c'est ça qui vous délouissiquise, si j'ose dire. J'entends ce que vous dites, et je vois ce que vous voulez dire complètement. Là, je pense que vous déplacez le jugement. C'est-à-dire que moi, je juge la réaction qu'il y a derrière. C'est la fausse excuse. Et c'est derrière, et c'est dans ça que je m'engoufle, d'ailleurs, pendant 5 minutes, où je libère complètement une sorte de pulsion de vengeance complète. La haine contre eux. Oui, mais on a l'impression que vous vous excusez d'avoir été méchant avec eux dans le sketch. Non, parce que je sais ce que c'est. Vous démissionnez de votre méchanceté. Parce que je suis premier à ressentir ça. Quand on a un proche à l'hôpital, quand on a un proche qui est malade, la première chose qu'on a, c'est... Le premier réflexe qu'on a, c'est pas de faire le Superman. C'est de se dire, wow. Le premier réflexe qu'on a, c'est de se dire, j'ai peut-être pas envie de déranger. J'ai envie de m'éloigner. J'ai pas envie d'être là. Moi, je préférais que vous jugiez le comportement. Vous assumez le jugement sur le comportement. C'est ça, l'humour. Je sais l'énergie que ça donne. Je sais l'énergie que ça donne pour aller dans un hôpital. Je vois le courage que ça... Vous êtes en train de vous excuser. Moi, j'adore quand vous ne vous excusez pas. Ce sont des enculés, dites-le. Si vous englobiez une réflexion plus vaste et plus profonde sur la société dans laquelle vous vivez, qui est aussi la société du terrorisme, des attentats, pas forcément, mais autre chose. Vous dites, je ne parle que de ce que je connais. On a l'exemple de quelqu'un qui connaissait pas grand-chose et qui s'est mis à travailler, qui est Jérémy Ferrari. Il s'est mis à se mettre dans des sujets qui le concernaient peu. Et c'est vrai que son spectacle a gagné en ampleur. Et vous êtes, à mon avis, tellement intelligent et subtil que vous gagneriez peut-être, mais je ne suis pas un prof, à élargir la puissance de feu de votre spectacle en quittant un petit peu les lavabos pour parler en plus de la planète et du monde, peut-être. J'entends, mais je pense qu'on peut vraiment améliorer le quotidien et la société en changeant son intime et la vision qu'on a de son intimité. Je pense que le quotidien, ça se gère aussi avec l'intérieur. Les pulsions en font partie. Il y a plein dans mon spectacle. J'essaie de faire marrer avec des choses qu'on fait tous les jours ou même qu'on peut ressentir qui sont a priori négatives. J'essaie d'en rire. Il y a un côté un peu genre, bon, c'est pas glorieux, mais venez, on en rigole. Et du coup, je pense que c'est dans les jours après-jour qu'on arrive à créer des bons mois, des bonnes années et une sorte de belle entente tous ensemble. Il y a des choses très drôles sur les pulsions. Quand vous dites que la pulsion sexuelle, vous dites, allez, baise-la. Non, maintenant. Ça, c'est très drôle parce que vous avez 33 ans. Sur la branlette, vous n'avez plus de 12 ans. C'est ça que j'essaye de vous expliquer. Donc, ça marche moins bien. C'est à quel âge qu'on arrête ? Non, on arrête à 13 ans et demi. Non, 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 justement, là, c'est là. Mais vous voyez ce que je veux dire ? André Gilles a arrêté vers son 10 moments. Il y en a peut-être qu'il faut en ce moment. J'entends. À 80 ans, Gilles continuez. Non, mais c'est ça, il y a un truc qui est vrai. Mon masturbatoire au sens strict du terme, si vous voulez, qui ne fait plus vraiment rien. Mais là, vous avez... Alors, le dernier truc quand même, Laurent, parce que là, je voudrais avoir votre avis. Je vous en prie. Ça fait plusieurs spectacles que je vois, notamment Patrick Timsit et vous. Vous cassez encore gratuitement Arthur. Pourquoi à chaque fois, Arthur en prend plein la gueule chez ses confrères humoristes ? Votre première partie, il le fait. Vous le refaites après ? J'ai trouvé ça lourd, un peu fastidieux et pénible. Non, mais non, ce n'est pas du tout cassé. Bruno, on parle dans sa première partie. C'est sympa, je trouve. Bruno, mais non, mais Bruno, on parle dans sa première partie. Moi, Arthur a toujours été extrêmement bienveillant avec moi. Je ne suis pas dans une situation... Non, mais là, dans le spectacle, c'est très tendre. Il n'y a pas de souci. Ce que fait Naveau en première partie... Très tendre, genre, il ne va pas faire ses courses au supermarché, mais il pourrait acheter le supermarché. Oui, mais ce n'est pas... C'est méchant, ça. Non, mais ce n'est pas très drôle, mais ce n'est pas drôle. Là, dit comme ça, ce n'est pas drôle, oui. Bah oui. Oui, mais non. Mais ça ne l'est pas non plus dans le spectacle. D'ailleurs, Arthur a terminé le spectacle. Ça ne l'est pas non plus dans le spectacle. Il a racheté le spectacle, non, non. C'est un peu gratuit et limite, quoi. Pulsion à l'Européen, c'est juste que fin avril, début mai, courait voir Kian que j'en dis. Il est aussi à l'affiche. Quand même, ça a changé aussi votre vie, bref, pour le cinéma, puisque vous êtes quand même premier rôle, même si c'est Noé Milovski qu'on voit au centre de l'affiche. C'est quand même vous le point de départ de cette histoire. Premier rôle de ce film sorti mercredi dernier. D'ailleurs, je voudrais aussi, puisque j'ai cité Anne Emond, citer aussi Sarah Girodo, qui est vraiment très amusante dans... Elle est si rôle, mais aussi la jeune femme, d'ailleurs, qui a eu un excellent papier cette semaine dans le Paris. Il y a Alice Isaz, promis un bel avenir au cinéma. Elle aussi, manifestement, ce film est déjà sur les écrans. Rosalie Blum, c'est le premier film de Julien Rapneau. C'est un très joli film qu'on vous conseille avec, donc, Kian que j'en dis. Merci à vous. Merci à vous. Retournez à votre place. Et c'est à votre tour, Alex. Merci à vous. Merci à vous.